Ça va, c'est tout, c'est bon. Bonjour à tous. Je montre-moi. Bonjour à tous et à toutes. Nous vous retrouvons pour la présentation de la de la de la Ceci. Oh là. Ça fait ça, pratiquement? Oui, mais non. Ça finit, toujours. D'accord. Ceci est la Peugeot Partner 1600 turbo diesel. Je vais vous montrer l'intérieur. Où je sais rabattre les fauteuils et même les enlever. En été, on rabat les fauteuils, on met une planche et nous dormons. Il est fermé. Il fait 400 litres. Quand il est ouvert, il en fait 800, à peu près le double. Le gros avantage, c'est qu'il y a le haillon qui est bien haut. qui fait que, quand on campe dans le dans la voiture, on peut se changer en dessous du haillon ou même déjeuner assis sur le rebord. Je sais enlever la partie arrière où il y a le lion bien connu de Peugeot et les phares et les phares bien caractéristiques de l'arbre. Le tableau de bord est assez classique mais très complet avec le kilométrique, le compteur de tours, la radio, le GPS. Et elle a un start and stop. Elle a un start and stop et j'ai installé, mais on va le montrer de l'autre côté, une petite caméra pour filmer, une petite GoPro pour filmer tout ce qui se passe pendant que je roule. Une dash cam. Une web cam, oui, ou dash cam. D'accord. Typique pour les Peugeot, c'est d'avoir plein de vide-poches dans les portières, entre les sièges, devant le fauteuil du passager, devant le fauteuil du chauffeur. Il y a au moins en tout une dizaine de vide-poches et même au-dessus du volant il y a un grand vide-poche. Mais là un peu. Je montre l'intérieur de la voiture avec la fameuse caméra webcam que je vais allumer en allumant mon moteur. voilà tout ce qui s'indique que les portières sont ouvertes bien entendu, qu'il faut mettre la ceinture de sécurité, que le frein à main est mis, le compteur journalier et le compteur total. Est-ce que le start-stop se met ? Et le start-stop on va l'essayer tout de suite dès que le mater aura chaud. Je vais montrer le petit ordinateur de bord qui indique combien de temps il y a eu le start-stop, combien de kilomètres j'ai déjà roulé depuis le dernier plein, ma consommation moyenne depuis le dernier plein, la vitesse moyenne depuis le dernier plein, la date bien entendu et combien de kilomètres je sais encore faire avant le premier, le prochain plein. En plus, il y a la température ambiante extérieure qui est assez optimiste de 17 degrés. Je vais... Et après, vous emmèneriez faire un tour. Après, je vous emmènerai faire un tour, mais je vais d'abord ouvrir le capot et vous montrer le moteur que vous entendez déjà peut-être. Ouvrir le capot, je tire sur la manivelle. Il faut dire que la voiture, elle n'est pas toute propre, mais on a roulé un petit peu dans la boue avec des chaussures sales. Alors, un peu sale. voilà. Ouvrir le capot, c'est toute une manœuvre où il faut avoir des doigts très experts. je vais mettre de la caméra. Il faut glisser ses doigts, chercher une manette jaune et ouvrir le capot. Maintenant, je vais vous montrer le moteur qui tourne avec son bruit caractéristique d'un diesel. la courroie, la jauche et le léger tremblement typique au diesel ainsi que le bruit comme je répète. par contre, elle est bien isolée. Le capot est bien isolé et toute la partie qui est en communication avec l'habitacle est bien isolée pour couvrir le bruit du moteur. Ici, vous avez la preuve qu'il y a un stop et start qui s'est. à la fin.